M. Langba, quels ont été les débuts de la Cinémathèque française ? Ils ont été très modestes, puisque nous sommes partis du néant. C'est-à-dire que lorsque nous avons découvert que rien ne se conservait dans le cinéma, nous sommes allés trouver tous les metteurs en scène et tous les producteurs. Nous avons constitué une association et nous sommes partis sans un sou, mais avec beaucoup de films déjà. Vous avez donc été personnellement au départ de la Cinémathèque française ? Enfin, pas seulement personnellement. J'ai été le moteur en ce sens qu'il fallait bien quelqu'un qui travaille, et il fallait travailler gratuitement. Mais tout de même, je considère que tous ceux qui ont été à l'origine sont aussi bien M. Harley, par exemple, qui était un journaliste, M. Jean Tedesco, qui était le pionnier des cinémas d'essai, M. Jean Epstein, qui était un metteur en scène, enfin, Germaine Dulac. Il s'agissait donc d'abord d'une initiative privée et non d'une idée de l'État. C'est-à-dire que c'était une idée qui était en l'air, mais on n'arrivait pas à trouver la formule. On a essayé de faire une cinémathèque d'État et puis ça n'a pas abouti. Et c'est là que l'initiative de quelques-uns, je crois qu'on avait trouvé la formule qui consistait à dire aux gens, vous êtes propriétaire de ces films, au lieu de les laisser dans les laboratoires, groupez les chaînes sous une autre étiquette. Et à partir de ce moment, une cinémathèque existe. Et sur cette base, on a construit toute la cinémathèque. Ce sont donc les éléments qui ont permis sa constitution, les films que les gens possédaient déjà, à titre privé. C'est ça. Et maintenant, quelle est la provenance actuelle des films ? Toujours la même. Les films sont... Nous sommes dans un régime dans lequel tout le cinéma est produit par le secteur privé. Les firmes sont des firmes commerciales, les gens qui font des films sont des producteurs ou des réalisateurs, producteurs. Par conséquent, c'est une propriété privée, c'est un bien privé. Et justement, tout nous est confié par ces gens-là sous forme d'un dépôt librement consenti. C'est un dépôt. Est-ce qu'il s'agit d'un don ou si dans certains cas, par exemple, vous l'avez payé pour l'acquisition des films ? Non. Nous avons comme principe de ne jamais rien acheter. Parce que si nous commençons à entrer dans ses doigts, je ne sais pas où nous sortirons. Nous nous contentons de convaincre les gens sur l'importance, la nécessité qu'il y a à considérer que le cinéma est un art, à conserver cet art, à le sauvegarder, à lui assurer sa survie. Et je dois dire qu'à l'origine, notamment, dès les premières démarches que j'ai faites, j'ai eu la surprise de voir que même les gens dont on disait que c'était des marchands de soupe, etc., eh bien, ils étaient, au fond, très heureux de voir qu'indépendamment du point de vue commercial, il pouvait y avoir un autre point de vue. C'était, en somme, une espèce de légion d'honneur qui avait sur eux l'idée que, quand même, ils avaient produit des films commerciaux, mais c'était aussi des films sur l'art. Et à partir du moment où on leur disait, surtout qu'il s'agissait à l'époque de films muets, qui n'avaient plus aucune valeur commerciale, ces films n'ont plus aucune valeur commerciale, mais ils ont une valeur artistique, c'était pour eux presque une justification sur le plan intellectuel. C'était une grande satisfaction morale, et je dois dire, je n'ai jamais eu de difficultés avec la profession. Au contraire, j'ai toujours été aidé. Mais, M. Langlois, quelle politique préside à l'acquisition des films ? S'agit-il pour vous de reconstituer le plus justement possible, disons, l'histoire du cinéma dans toutes ses manifestations, ou si c'est d'abord une question de qualité du film ? Non. À l'origine, nous avions pensé à sauver les chefs-d'oeuvre. Puis, c'est-à-dire les films les plus réputés comme tels, les plus importants de l'histoire du cinéma. Nous étions modestes. Mais, très vite, nous nous sommes aperçus qu'il y avait les chefs-d'oeuvre qui n'étaient plus des chefs-d'oeuvre. Il y avait des films qui passaient pour des navets et qui étaient des chefs-d'oeuvre. Donc, on a commencé à se dire, attention, il faut penser à l'oeuvre totale des metteurs en scène. Puis de là, on a commencé à s'apercevoir que même des films qui sont des navets, même des films de mauvais metteurs en scène, sont des documents extraordinaires pour l'histoire des mœurs, ou pour l'histoire même de la pensée humaine, ou pour l'histoire de la psychologie des foules. Par conséquent, on en est arrivé à l'idée qu'il fallait tout garder. Et jamais il ne me viendra à l'idée de refuser le moindre document. C'est pourquoi nous avons tellement de films, d'ailleurs. Puis, d'autre part, le cinéma français, alors là, l'art est une chose universelle. La peinture impressionniste française ne s'explique pas sans le passé. Il y a des périodes, selon les périodes, ça va très bien, il y a la naissance italienne, il y a l'art du 18e français, il y a l'école flamande. On ne peut pas concevoir un musée de l'art du cinéma sans une expression de tout l'art, de tout l'art qui forme un tout. Caligari a précédé certains films français, les a influencés, des films français ont influencé des films américains. Et c'est tout cela qui fait l'art du cinéma. Donc, l'idée de conserver l'ensemble de la production mondiale. Évidemment, la cinématère française ne peut pas s'amuser trop en bras, se mal étreint. On ne peut pas se permettre de conserver tout et d'exiger tout. Donc, on essaye de conserver tout ce qui existe en France. Et, en plus, les choses les plus marquantes qui ont pu marquer dans l'histoire du cinéma international. Évidemment, c'est très embêtant qu'on est seul à avoir cette position. Alors, vous rassemblez tous les documents qui se rapportent au film. Mais nous sommes, par exemple, en ce moment, dans une salle où il y a beaucoup d'appareils, beaucoup de documents. S'agit-il d'une salle définitive ? L'un découle de l'autre. Dans tous les grands musées, les grands musées de peinture, par exemple, on collectionne les livres, on collectionne tous les documents qui intéressent la peinture. Je suis persuadé que si ces musées avaient été fondés du vivant de Léonard de Vinci ou du vivant de Raphaël, on aurait été ramassés jusque dans les tiroirs, les moindres brouillons. Par conséquent, nous avons la chance d'être dans un art vivant. Nous devons collectionner non seulement les films, mais tout ce qui s'intéresse aux films. Par exemple, nous avons pour Nicolas Rey, le metteur en scène américain, nous avons les sept états de son scénario de Rebelle without a Cause. Est-ce que le rôle de la cinémathèque est uniquement d'acquérir des films ou des documents ayant trait aux films ? Ou s'il y a également un rôle de conservation des films ? Évidemment que si nous collectionnons les films, c'est pour les conserver. Et là, c'est un problème financier épouvantable qui se posera de plus en plus et qu'il faudra résoudre. Mais en attendant, nous collectionnons d'abord parce que si nous ne connaissions pas les films, ils disparaîtront. Une fois que nous les avons recueillis chez nous, se pose le problème déjà pour nous, urgent, de transférer sur Pénicule non-flamme un certain nombre de films. Par exemple, la négative lumière. Vous voyez par exemple là, vous avez un négatif lumière avec des perforations à un trou. Il est un projetable. Il faut absolument, pour en assurer la conservation et la projection, de le transférer sur de la Pénicule neuve, enfin de la Pénicule à quatre trous.